C'est Sabrina et à l'automne, je vais entamer ma quatrième et dernière année à l'Université de Montréal dans le baccalauréat en enseignement du français au secondaire. C'est aussi ma première année en tant qu'ambassadeuriste pour l'accueil et soutien aux nouveaux étudiants. Dans cette capsule, je vais aborder certains outils pratico-pratiques qui vont être utiles tout au long de ton parcours à l'Université de Montréal. Avant toute chose, sache que certaines informations dans cette capsule peuvent être amenées à changer au courant des prochaines semaines en raison de la situation actuelle. C'est pour cette raison que je t'invite à consulter le site web InfoCovid ainsi que tous les autres sites qui vont être disponibles dans la description de cette capsule. Commençons maintenant par les livres. Donc dès ton premier cours, ton ou ta professeur va t'informer des manuels ou des recueils obligatoires à te procurer. Certains vont même avoir opté pour des ressources en ligne, tant mieux pour toi. Si ce n'est pas le cas, pas de panique, j'ai plusieurs options qui s'offrent pour toi. Premièrement, pour des livres usagés, tu peux t'informer auprès de ton professeur ou ta professeure afin de savoir s'ils les ont déposés à l'une des réserves de cours de l'une des bibliothèques de l'Université de Montréal. Aussi, tu peux t'informer auprès de ton association étudiante afin de savoir s'il y a un groupe Facebook dans lequel les cohortes précédentes vendent ou prêtent leurs livres usagés aux cohortes actuelles. Aussi, tu peux rejoindre les différents groupes d'achats et de vendre des livres de l'Université de Montréal. C'est vraiment une bonne manière d'économiser, donc je te conseille d'y jeter un coup d'œil. Une autre option qui s'offre à toi, ce sont les kiosques de livres usagés, les clus. Tu peux les retrouver au pavillon Roger-Gaudry ainsi qu'au Campus 1000. Avant de t'y rendre, je te conseille de consulter leur site web afin de savoir quels sont les livres disponibles. Maintenant, la deuxième option, ce sont les livres neufs. Pour tout ce qui est livres neufs, la majorité du temps, c'est aux librairies de l'Université de Montréal que tu vas pouvoir te les procurer. Ton professeur ou ta professeure va sûrement te dire à laquelle aller pour te procurer les manuels ou les recueils en question. Maintenant, un autre aspect important de la vie à l'Université de Montréal, ce sont les casiers. Dans la majorité des pavillons, il y a des casiers qui peuvent être loués. Les frais de 10$ s'appliquent pour la session d'automne et d'hiver. Pour les informations concernant la session d'automne, sachent que les informations vont venir au courant du mois d'août, donc reste à la vue pour ça. À l'Université de Montréal, il y a ce qu'on appelle les comptoirs de l'AFECUM. L'AFECUM, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal. Donc, à ces comptoirs-là, on retrouve vraiment de tout. Que ce soit pour acheter des types de transport, que ce soit pour imprimer un travail de session, plastifier un document ou te procurer du matériel scolaire, c'est vraiment un endroit pratique pour tous les étudiantes et les étudiants. Je te conseille de consulter leur site web afin de savoir quels sont les kiosques qui seront ouverts lors de la rentrée. Un autre élément important, ce sont les agendas. Donc, l'AFECUM et l'AFECUM, l'Association étudiante de la Faculté d'éducation permanente, mettent à la disposition des étudiantes et des étudiants un agenda. Des informations sur la manière de s'en procurer un vont être disponibles dans les semaines à suivre. Je t'invite à en prendre un parce que c'est gratuit. Maintenant, la dernière portion de cette capsule va se concentrer sur la manière de se préparer à son premier cours, sur le matériel à apporter. Bien sûr, si c'est un cours en présentiel et que tu n'as pas eu d'informations préalables de la part de tes professeurs, je te conseille d'apporter de quoi prendre des notes, que ce soit un cahier, des crayons ou un ordinateur selon des préférences. Si ton cours est en ligne, eh bien, peut-être que ton professeur va t'avoir informé de la manière dont il va se réguler, que ce soit par Teams, par Zoom, si c'est synchrone ou asynchrone. Peu importe la manière, présentielle ou en ligne, c'est à ce premier cours-là que tu vas connaître les modalités de ton plan de cours, le contenu, les évaluations, les exigences ainsi que le matériel à te procurer. C'est déjà la fin de la capsule, je sais que ça fait énormément d'informations à retenir, mais heureusement, c'est une capsule vidéo dont tu pourras t'y repérer à n'importe quel moment au besoin. N'oublie pas que l'accueil et soutien aux nouveaux étudiants et moi-même sommes là pour répondre à tes questions. D'ailleurs, je t'invite à rejoindre le groupe Facebook UDM plus 1 2020-2021 si ce n'est pas déjà fait afin de poser ta question ou d'écrire en privé à l'un des ambassadeurs ou l'une des ambassadrices du groupe. Également, tu peux aussi consulter le blog des nouveaux étudiants sur lequel les ambassadeurs publient des articles tout au courant de l'année. Sur ce, je te souhaite une excellente rentrée! Sous-titrage Société Radio-Canada